Musique Visage un gant long séjour pour Algériens Voici les démarches et les documents requis. Pour les Algériens qui désirent acquérir un Visage un gant long séjour pour motifs bien précis, l'ensemble des informations à ce sujet se trouvent dans les lignes de cet article du lundi 6 mars 2023, en passant par les démarches et les documents requis. Nombreux sont les Algériens qui désirent entamer les démarches, pour demander un Visage un gant long séjour. Que ce soit pour des raisons d'études, familiales, professionnelles ou autres. Ce type de Visage serait destiné aux personnes qui prévoient de rester en France pour une durée supérieure à trois mois. Vous voulez connaître les démarches à suivre et les documents requis. Ça se passe juste en bas dans cette édition. D'abord, il faut savoir que pour obtenir un Visage un gant long séjour, il faut bénéficier d'une carte de séjour longue durée. Ainsi, quelle que soit la période du séjour, ce Visage a une durée fixée entre trois mois et une année. Il est aussi nécessaire de demander un titre de séjour auprès de la Préfecture. Cela, pour pouvoir continuer sa résidence à l'expiration du Visage. Il s'y est de noter que ce Visage de longue durée donne à son détenteur les mêmes accès qu'un Visage un gant. Or, la personne a le droit de voyager et de résider en toute liberté. Sauf que les déplacements doivent être vers un des pays de l'espace chingant. Cela, sur une durée de quatre-vingt-dix jours, sur une période de cent-quatre-vingt jours. Visage un gant long séjour pour la France, les documents demandés pour ce qui est des documents requis pour toute demande de ce type de Visa, le quotidien en aura, apporté plus de précision à ce sujet. Au fait, il a été rapporté que les experts ont évoqué, des photos d'identité, un passeport en cours de validité. Ainsi que le formulaire de demande de Visa chingène rempli. Mais aussi, une assurance médicale au voyage, les frais de Visa, lieu de séjour et comment financer son voyage. D'autre part, concernant la procédure de demande de Visa, les données du demandeur doivent d'abord être enregistrées. L'organisme chargé de collecter les dossiers recevra donc les différentes demandes. Et ce, pour les transmettre aux autorités consulaires au moins trois mois avant la date prévue du départ. Ainsi, le concerné n'aura qu'à attendre la réponse des services hausse des retraites en Algérie. La CNER publie le nouveau calendrier de versement. Un nouveau calendrier de versement de la hausse des retraites a été dévoilé par la CNER. L'équipe de ZRDI vous rapporte davantage d'informations à ce sujet. Et ce, dans la suite de ce numéro du lundi 6 mars 2023. Du nouveau concernant l'augmentation des pensions de retraite. En effet, la Caisse nationale des retraites, CNER, a levé le voile, ce lundi 6 mars 2023, sur le nouveau calendrier de versement de la hausse des pensions de retraite en Algérie. Tous les détails à ce sujet sont à découvrir dans les quelques lignes qui suivent. Comme prévu, l'augmentation des pensions de retraite approuvée par le Président de la République, Abdelmajid Eboun, sera versée dès le mois en cours, mars 2023. Cela, concerne, en effet, les adhérents à la Caisse nationale des retraites, CNER. Au fait, l'organisme en question vient de rendre public, sur sa page Facebook officielle, un communiqué. Celui-ci englobe toutes les dates du calendrier exceptionnel. Soit pour le versement des pensions à l'occasion du mois sacré du Ramadan 2023. Retrouvez tous les détails dans les paragraphes de la deuxième partie du présent article. Hausse des retraites en Algérie. Voici le calendrier exceptionnel de versement d'après le même communiqué de la Caisse nationale des retraites, CNER. Les personnes, qui ont l'habitude de recevoir leurs allocations le 21 et 22 du mois, recevront leur pension le 18 mars prochain. Avec augmentation. Au moment où les retraités qui sont payés le 23 et 24 du mois, toucheront leur allocation le 19 mars 2023. Le versement pour d'autres adhérents à la CNER est programmé pour le 20 mars 2023. Cela concerne ceux qui reçoivent les pensions le 25 et 26 de chaque mois. En revanche, une autre catégorie de retraités n'est pas concernée par ce calendrier exceptionnel. Il est question des personnes qui reçoivent leurs pensions le 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de chaque mois. Effectivement, la Caisse a affirmé que les pensions de ces derniers seraient versées aux mêmes dates pour le mois de mars 2000. Emmanuel Macron et l'Algérie. Complexe ou risque et diplomatique. Le président français Emmanuel Macron a-t-il un complexe avec l'Algérie ? C'est en tout cas ce qu'affirme l'historien, écrivain et analyste politique français Jean-Baptiste Noé. Selon lui, le président français s'était forcé de développer une relation satisfaisante avec l'Algérie depuis sa campagne présidentielle de 2016, tentant même, de s'incliner devant le régime algérien. Pourtant, Emmanuel Macron n'a pas de lien familial avec l'Algérie, ni même d'origine algérienne. Alors, pourquoi cet intérêt soudain pour le pays ? Selon Jean-Baptiste Noé, l'invité de l'Élysée tente d'entrer dans l'histoire par la porte de sa politique avec l'Algérie. Mais à quel prix ? Selon le journal français La Croix, la France s'est éloignée de son « allié traditionnel », le Maroc, au profit de l'Algérie. Les dirigeants français ont en effet commencé à approcher l'Algérie ces dernières années dans le contexte de la crise sécuritaire dans la région du Sahel ou de la crise énergétique résultant de la guerre en Ukraine. Pourtant, cette décision de la France met la coopération sécuritaire avec le Maroc en danger, alors que ce pays est un allié clé, pour protéger les intérêts de la France face à la montée du terrorisme au Sahel africain. De plus, la décision du Parlement européen est désormais placée dans une position embarrassante. Le complexe d'Emmanuel Macron avec l'Algérie pourrait donc bien avoir des conséquences néfastes pour les relations entre la France et le Maroc, ainsi que pour la sécurité de la région du Sahel. En tentant d'entrer, dans l'histoire par la porte de sa politique avec l'Algérie, le président français prend-il un risque trop grand ? Seul l'avenir nous le polémique, frais sur les billets d'avion, Air Algérie accusé de berner ses clients. Air Algérie La compagnie aérienne nationale algérienne, a récemment publié un communiqué relatif aux frais sur les billets d'avion qui a suscité de vives critiques de la part des voyageurs. En effet, la compagnie aérienne a décidé de réviser ses frais de billets, avec des hausses de tarifs pour les vols, domestiques en classe économique. Selon le communiqué publié le 5 mars 2023, les passagers qui achètent des billets, via les agences ou le Cal Santé, pour des vols domestiques en classe économique devront désormais payer 600 dinars, soit une hausse de 100 dinars par rapport aux tarifs précédents. Pour la première classe, le tarif sera de 1000 dinars. En revanche, les tarifs pour les achats de billets via le site web ou l'application mobile restent inchangés, avec une taxe de 500 dinars quelle que soit la destination. Pour les vols internationaux, la compagnie aérienne appliquera des frais de 2000 dinars pour les vols en classe économique et de 4000 dinars pour les vols en première classe et en classe affaires, pour tout achat en agence ou via le Cal Santé. Ces révisions de tarifs ont suscité des critiques acerbes de la part des voyageurs, qui s'attendaient à une baisse des tarifs plutôt qu'à une hausse. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.